Je souhaite qu'on ne puisse pas passer de la PMA à la GPA subrepticement. Mais je veux que nous menions ces débats. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre PMA et GPA. On dit ça parce que parfois, ça arrive à certains. La PMA pour toutes les femmes, oui ou non ? Non, je pense que l'invocation du droit à l'enfant ne doit pas aboutir à la marchandisation du corps de la femme. Petit récap pour ne plus se tromper. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire toutes les techniques qui permettent à ceux qui veulent avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas d'en avoir. Donc ça va de l'insémination artificielle, quand on injecte le sperme au moment de l'ovulation, à la fécondation in vitro, quand on place dans l'utérus un ovule déjà fécondé. Les fameux bébés éprouvettes. Oh qu'il est mignon ! Pour l'instant, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels. Enfin, pour l'instant ! On est quand même très en retard par rapport à nos collègues, même européens. Et oui, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni permettent déjà aux femmes célibataires et aux couples lesbiens d'y avoir recours. Et en France, ça pourrait bientôt changer. Je souhaite que, durant l'année 2018, nous puissions avoir ce débat de manière apaisée. La GPA, c'est autre chose. C'est la gestation pour autrui. Le fait d'avoir recours à une mère porteuse. Donc à part deux lettres en commun et le fait que ça ouvre des possibilités pour les couples homosexuels de devenir parents, il n'y a aucun lien entre la PMA et la GPA. D'ailleurs, la GPA est interdite en France et rien n'indique que ça change lors de ce quinquennat. Au contraire, j'ai une conception de la dignité du corps de la femme. C'est aussi pour ça que je suis contre la gestation pour autrui.